Chaque avancée scientifique raconte une nouvelle histoire. Et ce sont ces histoires, piquantes ou vertigineuses, que nous aimons raconter dans les pages d'Epsilon, le nouveau magazine d'actualité scientifique. Chaque semaine, je vous embarque dans l'enquête d'un journaliste de la rédaction. Je suis Valérie Greffoz et vous écoutez le podcast d'Epsilon. Qu'est-ce que vous regardez ? Une soucoupe volante. Une quoi ? Vous n'y voyez donc rien ? J'y vois autant que vous ? Je vous affirme que c'en est une, Conrad. Regardez vous-même. On aurait pu croire les soucoupes volantes et autres OVNI définitivement rangées dans les tiroirs des agences américaines depuis la fin des années 1960. Mais les Etats-Unis viennent de le reconnaître officiellement. Il y a bien aujourd'hui, dans le ciel, des phénomènes bizarres. Des objets volants non identifiés. Crois-tu qu'une douzaine de témoins, y compris les patrouilles de police de Trois-Comtés, aient pu faire une fixation hystérique sur des feux follets ? Le Pentagone lui-même a authentifié des vidéos troublantes, prises en pleine manœuvre d'entraînement de l'US Navy. Et effectivement, des pilotes d'avions de chasse ont témoigné avoir vu, dans le ciel, des objets bizarres, qui volaient avec des mouvements erratiques. Au Congrès, le renseignement américain s'est même fondu d'un rapport qui signalait plus d'une centaine de phénomènes aériens non identifiés au sein de l'armée. Et dans certains cas, les militaires avaient échappé de justesse à des collisions. Au point que le président américain Joe Biden a décidé de créer un bureau tout spécialement dédié aux OVNI. Assiste-t-on réellement à une recrudescence des objets volants non identifiés aux Etats-Unis ? Et est-ce le cas en France aussi ? Notre journaliste Vincent Noiriga a enquêté sur ce sujet sulfureux. Il est allé rencontrer des spécialistes de l'aéronautique, du renseignement et même des astronomes dont certains commencent à s'intéresser au sujet. Alors comme ça, Vincent, tu t'intéresses aux OVNI. C'est vrai, Valérie, qu'a priori, on est plutôt des sceptiques à la rédaction d'Epsilon. On pense plutôt à des canulars, à des méprises. Mais là, c'est difficile d'ignorer ces films authentifiés par le Pentagone, l'armée américaine, qui a été suivie en plus de témoignages a priori sincères de pilotes et d'opérateurs radars. Il y a aussi ces 140 rapports d'incidents inexpliqués qu'a remis l'armée américaine au Congrès il y a quelques mois. Et les témoignages continuent de s'accumuler actuellement. Sans parler de la création toute récente d'un bureau d'investigation dédié à ces anomalies. Même la NASA va se mêler à cette quête. Elle mobilise depuis cet automne une équipe de scientifiques totalement dédiée à cette question. On a l'impression que c'est un sujet un peu daté aussi. Les OVNI, ça nous renvoie quand même aux années 1950-1960. Et on n'en entendait plus vraiment parler depuis. C'est vrai qu'officiellement, les États-Unis n'en parlaient plus depuis 1969. En fait, il y avait eu cet grand emballement né du premier témoignage en 1947 d'un certain Kenneth Arnold, un aviateur, qui rapporte avoir vu, alors qu'il était en vol au-dessus de l'État de Washington, neuf objets volants inhabituels, arrondis à l'avant, triurangulaires à l'arrière, on va les appeler des soucoupes volantes, qui étaient dotés d'une vitesse hallucinante, plus de deux fois de la vitesse du son, ce qui était à l'époque impossible. Ce témoignage, en fait, a été sévèrement douché par un rapport de scientifique de l'Université du Colorado en 1969 qui avait dit « il n'y a rien à signaler, il ne se passe rien du tout ». Du coup, la situation actuelle aux États-Unis a un vrai changement radical de posture. C'est la première fois que des agents de renseignement affirment publiquement que la plupart des objets signalés sont réels, et non le fruit de l'imagination de témoins. Donc l'objectif, c'est de trouver des explications rationnelles à ces OVNI, c'est ça ? Bien sûr, c'est l'idée. C'est vrai qu'il y a beaucoup de lancements de graves de satellites actuellement, vous avez entendu parler de Starlink, qui provoquent des trains de petits points lumineux, mobiles, très alignés dans le ciel. C'est vraiment très impressionnant quand on les voit pour la première fois. Il y a aussi la multiplication des lancements spatiaux, de plus en plus de manœuvres, de désorbitation des étages de fusée. Du coup, la vidange des carburants avant l'entrée dans l'atmosphère produit des grands nuages luminescents très visibles. C'est à la fois très beau et très intriguant, et ça provoque régulièrement des témoignages d'OVNI. Il y a aussi beaucoup de nouveaux engins, des engins militaires surtout, des missiles balistiques, des armes anti-satellites, des petites navettes spatiales militaires chinoises, américaines. On ne parle même pas des drones dont les formes et les trajectoires peuvent être très étonnantes et pour lesquelles il n'y a pas de réglementation sur la signalisation lumineuse pendant les vols de nuit. Et ça, ça peut être assez surprenant. Mais en fait, en général, ces cas de figure sont facilement élucidés. Et qu'en est-il en France alors ? J'ai posé la question à Luc Digny. Cet ingénieur de construction aéronautique est bien placé pour en parler puisqu'il préside une commission technique qui traite des phénomènes aérospatiaux non identifiés à la 3AF, l'Association aéronautique et astronautique de France. Aujourd'hui, il y a évidemment un certain nombre de manifestations, enfin en tout cas d'observations qui sont faites d'objets qui peuvent être considérés comme des objets non identifiés, par exemple des drones, par exemple des microsatellites, Starlink, etc. Donc ça, ça donne lieu à un certain foisonnement d'observations qui sont évidemment constatées en France, sans compter le fait qu'il y a eu des survols de drones, de zones un peu sensibles, des centrales nucléaires, etc., en France et ailleurs. Ce qui pose un certain nombre de questions de sécurité et vis-à-vis desquelles les États mènent des actions. Bon, voilà. Ça, c'est le sujet général. De là à dire qu'il y a une vague de pans aujourd'hui, alors là, effectivement, pour ce qui est de la France, si on compare les cas qui sont soumis par rapport aux cas américains, c'est-à-dire est-ce que des pilotes militaires comme ceux de l'US Navy ont aperçu des objets bizarres qu'ils qualifient de drones en disant c'est très curieux, ces trucs-là volent haut, volent lentement, peuvent changer d'attitude à un moment donné, ça présente des risques aéronautiques. Ça, c'est ce que disent les Américains. Bon, on n'a pas lu spécialement de tels témoignages du côté français. Et je ne crois pas que le CNES ait eu des cas nombreux soumis. Voilà, c'est pas un OVNI, c'est un gérofard. C'est une mésaventure de l'aérospatiale comme il en arrive parfois. Le CNES n'a rien à cacher. Vincent, ce grand retour des objets volants non identifiés se passe donc plutôt outre-Atlantique. Alors, est-ce que les militaires américains pourraient avoir observé des essais d'aéronefs secrets étrangers, par exemple ? Oui, c'est tout à fait une hypothèse plausible. Ça pourrait être des armes électromagnétiques, à micro-ondes ou laser. Un expert du Centre français de recherche sur le renseignement m'a dit qu'on assistait actuellement à une course à la puissance sur les armées énergie dirigées. D'ailleurs, l'armée américaine elle-même, dans un obscur programme appelé Némésis, voudrait duper les capteurs ennemis en créant des flottes fantômes, de navires, d'avions, un coup de cyberattaque, de brouillage. Autant d'OVNI en puissance, finalement. Sauf que ça ne semble pas pouvoir expliquer ces accélérations insensées, ces trajectoires à angle droit inexplicables, ces vitesses hallucinantes. Mulder, les seuls OVNI que des soldats ont une chance d'apercevoir sont des avions militaires secrets. Oui, c'est ce que disent de nombreux soldats en Irak. Mais qu'en disent les Américains eux-mêmes ? J'ai posé la question à Luc Dini, président de la Commission sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés à l'A3AF. Ils ont évoqué la possibilité que ces objets viennent de ce qu'on appelle aujourd'hui, dans le langage, on va dire, diplomatico-stratégique, de pays pairs, de peer nations. Alors, ils ne disent pas ennemis, parce qu'on ne dit pas des choses comme ça, mais quand on dit peer nations, ça veut dire que c'est pas nous, c'est les autres, mais ils sont outillés. Bon, s'agissant de la Chine, s'agissant de la Russie, ce qu'il faut savoir, c'est que, un, la Chine a répondu à ces questionnements de façon extrêmement sommaire, en disant, c'est pas nous, c'est pas nous, c'est pas nous qui volons dans votre espace, on ne viole pas votre espace, c'est rien, avec des technologies spéciales. Nous avons observé aussi une recrudescence importante de ces phénomènes-là. Le sujet en Chine n'est pas vraiment tabou. Et la réponse chinoise, qui était très sibylline, disait, et nous avons mis nos spécialistes universitaires, militaires, d'intelligence artificielle, pour essayer de comprendre et de traiter, au fond, ce foisonnement de phénomènes. Les Russes n'ont pas répondu, en tout cas, ils n'ont pas réagi. On sait bien quelle est l'ambiance aujourd'hui, enfin, le climat est tendu, évidemment. Si c'est pas les Chinois, si c'est pas les Russes, c'est quoi, c'est qui ? Mais ils disent qu'ils ne savent pas. Par contre, le problème est soulevé, je dirais, en même temps, en disant, si nous avons des incursions dans notre espace aérien, il faut savoir ce que c'est, et s'il y a une opportunité, au fond, de maîtriser des technologies très avancées, si ça nous permet de faire des progrès, en quelque sorte, dans le domaine de la propulsion, dans le domaine de la manœuvrabilité, de la furtivité, etc., eh bien, il ne faut pas s'en priver. Vincent, le gros problème pour les ovnis, finalement, c'est le manque d'informations. Donc, comment pourrait-on recueillir plus d'informations sur ces événements, plus d'images ? C'est vrai que c'est l'essence même du phénomène. Un ovni, c'est un objet pour lequel on manque cruellement de données, et les rares photos existantes sont floues, peu exploitables. Alors, forcément, certains sceptiques se disent, comme par hasard, il n'y a pas de photo nette. Mais quelques astrophysiciens, ingénieurs, commencent à s'emparer du sujet. Je parlais tout à l'heure, d'ailleurs, de la NASA, qui va se mêler à cette quête. L'idée, c'est de faire en sorte que les ovnis ne restent pas un tabou dans la communauté scientifique. Certains pensent qu'on devrait pouvoir étudier ces anomalies en exploitant les images des satellites civils, d'observation de la Terre. Le nouveau bureau d'investigation américain entend lui sonder les archives du contrôle aérien civil. D'autres proposent d'utiliser les données radar et les images infrarouges pour mieux comprendre ce qu'on voit. Il arrive justement qu'en croisant leurs expertises, les membres de la Commission des phénomènes aérospatiaux non identifiés parviennent à expliquer des cas énigmatiques. Leur président, Luc Dini, revient sur un cas d'ovnis chilien qu'ils ont réussi à élucider. Les analyses que nous avons faites, par exemple, le cas chilien qui se trouvait être un phénomène observé par un hélicoptère de la marine chilienne. équipé d'une caméra infrarouge. Ils voient un truc bizarre, ils se sont dit « tiens, c'est peut-être un ovni ». Nous avons récupéré des données, infrarouge, radar, etc. Donc nous avons quelques-uns de nos experts qui se sont mis sur le sujet, qui ont reconstitué les trajectoires à partir des informations radar, qui ont reconstitué l'image thermique des dix avions, donc un spécialiste de rayonnement infrarouge, de mesure infrarouge. Donc l'addition de ces différentes compétences scientifiques a permis de reconstituer, au fond, ce qui s'est passé et d'identifier pour le coup quelque chose qui n'était pas un ovni en tant que tel, qui était un avion de ligne. Mais attention, loin de nous de dire que tout s'explique par des quiproquos, par des erreurs, et que l'on confond les drones, les lanternes taille et les avions avec ce que l'on appelle les ovnis. Non, il y a des cas qui, je dirais, qui posent vraiment des questions. Le problème, c'est qu'on manque de données. On a des compétences scientifiques, mais qui ne sont pas suffisantes. Et bien sûr, on est très intéressé que d'autres se joignent à la commission, à ses travaux, apportent des connaissances dans le domaine des matériaux, les métamatériaux, par exemple, etc. Dans le domaine de l'électromagnétisme aussi. On a besoin de données supplémentaires. On a besoin d'avoir des données sur ces cas extrêmement curieux pour pouvoir comparer avec des choses connues et essayer de comprendre comment ça pourrait fonctionner. Et là, il y a un terrain de jeu qui est extrêmement intéressant. Tout ce que l'on peut dire, Georges, c'est qu'il est grand temps de commencer une campagne pour donner l'alarme. Vincent, est-ce que les télescopes, qui passent finalement leur temps à observer le ciel, ne pourraient pas prêter main forte dans cette quête aux images ? Après tout, pourquoi pas ? En France, on dispose d'une centaine de caméras qui filment en permanence la voûte céleste pour détecter les météores. C'est un dispositif qui s'appelle Fripon. Le problème, c'est qu'il faut bien savoir ce que l'on cherche pour calibrer ces instruments. Et alors, est-ce qu'on pourrait imaginer que ces ovnis soient en fait des phénomènes atmosphériques inconnus ? C'est vrai que l'atmosphère n'est pas avare en phénomènes bizarres, comme la foudre en boule évoquée dans les albums de Tintin, mais filmée pour la première fois seulement en 2012 par des scientifiques chinois. Il y a d'autres phénomènes aussi très étranges, comme ces flashs colorés au-dessus des orages, au-dessus des nuages d'orage, qu'on appelle des sprites. Et c'est vrai que les pilotes de ligne voyaient de temps en temps ces phénomènes, mais ils n'osaient pas en parler, de peur d'être mis sur la touche d'être pris pour des fous. Jusqu'à ce qu'en 1989, une caméra fixée sur une fusée capte de manière totalement fortuite un de ces sprites pour la première fois. Ces espèces de lueurs naturelles qui sont aujourd'hui scientifiquement reconnues. Bon, mais arrêtons de tourner autour du pot. Il faut quand même le dire, quand on parle d'ovnis, la première chose à laquelle on pense, c'est la vie extraterrestre. Alors, aucun scientifique n'étudie cette option. En fait, il y a de nombreux astrophysiciens qui se disent dans l'absolu qu'une vie doit exister ailleurs. Il y a tellement de planètes partout dans l'univers que c'est une probabilité importante. Mais bon, la probabilité qu'ils soient venus nous inspecter et qu'ils nous surveillent, là, c'est beaucoup plus discutable et sulfureux. Là, pour le coup, il y a un vrai tabou. Mais c'est en train de changer. Il y a des scientifiques qui commencent à évoquer l'hypothèse extraterrestre au risque d'être la risée de leurs collègues. Je pense notamment à l'américain V-Lub, qui est un chercheur assez fantasque de l'université d'Harvard et qui vient quand même de lancer un programme de recherche sur la question, baptisé Galiléo, et doté de 1,8 million de dollars de budget. Ils veulent prendre des vidéos en continu du ciel avec des capteurs optiques, infrarouges, radios, audio. Il y a d'autres astronomes qui étudient aussi les relevés photographiques du ciel nocturne prises avant le début de l'ère spatiale. Ils sont à la recherche de quelque chose qui se comportera un peu comme un engin spatial envoyé par une autre civilisation, du coup. On n'accuse pas les extraterrestres à chaque fois qu'on n'est pas fichu de comprendre. Donc les scientifiques aujourd'hui sont beaucoup plus ouverts qu'ils ne l'ont jamais été sur la question des OVNI. Soyons honnêtes, beaucoup d'autres scientifiques que j'ai questionnés sur le sujet n'ont pas été aussi enthousiastes. L'un d'eux, qui avait travaillé durant des années au centre de contrôle de trafic spatial de l'US Air Force, n'a jamais vu la moindre trace crédible d'extraterrestres. Même un pionnier du programme CETI, que j'ai interrogé, m'a dit que si des civilisations avancées avaient vraiment développé des technologies, elles se seraient débrouillées pour passer totalement inaperçue. Alors, ces scientifiques, eux, pensent qu'il y a peu de chances que les phénomènes non identifiés soient des engins créés par des intelligences extraterrestres. Et toutes ces recherches, finalement, risquent d'être décevantes. Mais sait-on jamais. 75 ans après les premières soucoupes volantes, la quête des ovnis est relancée. Une quête épuisante, sulfureuse et peut-être parfaitement inutile. Mais une quête tellement humaine. Vous venez d'écouter Histoire de science. Pour aller plus loin, vous pouvez lire l'article dont est tiré cet épisode et bien d'autres encore dans Epsilon, le nouveau magazine d'actualité scientifique. Et rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle Histoire de science.